Ceci est la partie 2 de ma vidéo sur la franchise Warcraft. Pour la partie 1 allant de Warcraft 1 à Warcraft 3, le lien est dans la description. Bon, maintenant parlons du gros morceau, qui ironiquement ne devait pas être si gros que ça à la base. Je veux bien évidemment parler de World of Warcraft. Ah, wow, que de souvenirs. Si vous avez eu l'occasion d'avoir un PC dans les mains entre 2004 et 2010 lors de son pic de popularité, vous avez très certainement joué à World of Warcraft. Ce jeu vous permettant d'incarner un personnage parmi plusieurs classes et races et de parcourir avec vos amis les terres dangereuses et merveilleuses Azeroth, un an après les événements racontés dans Warcraft 3. En 2008, il rassemblait pas moins de 62% des joueurs de MMORPG et avec 12 millions d'abonnés actifs lors de son pic de popularité, il ne s'agit pas moins que du MMORPG le plus populaire de l'histoire, avec plus de 100 millions de comptes qui ont été actifs à un moment. Même encore aujourd'hui, alors que les MMO comme ça sont un peu au point mort, ça reste le jeu le plus joué mensuellement, surtout quand on prend en compte le fait qu'il est toujours payant. Et je rappelle que les jeux comme Fortnite, LOL ou Apex ne rentrent pas dans cette catégorie. Ce ne sont pas des MMORPG. World of Warcraft est une icône du jeu vidéo. Peu de jeux peuvent se targuer d'avoir tenu la place de roi de tout un genre pendant près de 15 ans. Le truc, c'est que j'aimerais bien vous parler du développement du titre, parce que c'est super intéressant, mais il me faudrait une grosse vidéo à part entière. Du coup, je vais essayer de la faire courte, mais je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails. En gros, l'équipe Warcraft était scindée en deux lors du développement de Warcraft 3. D'un côté, il y avait l'équipe en charge de faire un nouveau jeu de stratégie, et de l'autre, il y avait une équipe qui devait faire un jeu dans un nouveau style. Lequel ? Eh ben, il ne savait pas trop au départ. Mais de nombreux membres de la boîte étaient très fans des premiers gros MMO qui étaient Ultima Online et EverQuest. Finalement, décision fut prise en interne de faire un MMO Made in Blizzard. C'est-à-dire avec de nombreux éléments déjà connus, mais avec un coup de polissage à la Blizzard pour rendre le tout le plus agréable possible et accessible. Tout ça dans l'univers de Warcraft, au top de sa forme à l'époque. Oui, parce que faut pas croire que la formule MMORPG qui a été maintes fois copiée sur WoW par la concurrence date du D.W.O.W. que celui-ci aurait tout inventé. En fait, quasi toutes les mécaniques de jeu existaient déjà ailleurs. Les principaux ajouts du titre au genre sont surtout la masse de quêtes à faire et l'univers. La base du jeu a rapidement été conçue. Là par exemple, vous avez les screenshots du jeu tels qu'il était fin 2001, donc environ deux ans après le début de sa conception. On y retrouve un design très proche de ce qui sortira, et pas mal d'éléments de gameplay y sont déjà présents. Mais le jeu tel qu'il sortit le 23 novembre 2004 est visiblement passé par pas mal d'itérations internes. En fait, quand on lit les interviews des devs de l'époque, on se rend compte qu'ils n'avaient pas une vision extrêmement précise de ce qu'ils souhaitaient en tant que produit fini. Par exemple, le fait qu'il y ait énormément de quêtes, c'est parce qu'à la base, le jeu devait vous laisser libre dans une zone, une fois finies les quelques quêtes disponibles. Genre, vas-y coco, tu te débrouilles. Sauf qu'évidemment, les devs se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire d'autre et que c'était v'la chiant. Du coup, ils se sont dit, « Allez, on multiplie le nombre de quêtes par 10, comme ça au moins, il y aura des trucs à faire. » En même temps, ça prenait bien moins de temps de devs de faire 50 quêtes de massacre ou FedEx que de faire des events locaux ou des mini-jeux. Sauf que du coup, il a fallu aussi changer la taille de la carte, donc rajouter des quêtes, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'après moult changements, le jeu sortit en 2004 chez les Américains et en 2005 dans le reste du monde, et tous purent montrer leur appartenance à l'une des 5 races de la Horde ou de l'Alliance et arpenter les terres d'Azeroth. Ou pas, le nombre de serveurs n'était pas vraiment suffisant pour tenir tout le monde, et lors de nombreux événements comme l'ouverture d'Ankiraj, les serveurs de jeu étaient complètement saturés, et c'est un problème qui a duré bien 5 ans. Mais ça n'a pas empêché le jeu d'obtenir une note moyenne à 93%, d'être numéro 1 des ventes PC de 2005 et 2006, et de se vendre à des millions d'exemplaires. Le nombre de copies vendues exactes est inconnu, d'autant plus qu'il y a les abonnements qui s'ajoutent, mais avec ces extensions, il était estimé en 2017 que le jeu avait fait plus de 10 fucking milliards de dollars de recettes, le plaçant au même niveau que Space Invaders, Pac-Man ou Street Fighter 2, mais avec deux fois moins de temps pour se faire. Très balèze. D'ailleurs, les extensions, parlons-en. Vu la popularité du titre, évidemment qu'ils allaient faire des extensions pour continuer l'histoire et maintenir les joueurs en haleine, chacune de ces extensions apportant son lot de nouvelles zones, de nouveaux niveaux, de raids, de donjons, de champs de bataille, et d'autres choses diverses et variées. On a donc eu le droit à The Burning Crusade en 2007, Wrath of the Lish King en 2008, généralement considéré comme l'extension du vieux WoW la plus réussie, Cataclysme en 2010, début de la fin pour beaucoup, Mist of Pandaria en 2012, accueillie comme une mauvaise blague, mais finalement sans doute une des meilleures extensions, Warlords of Draenor en 2014, où le début des voyages dans le temps est le début du putain de bordel dans le lore, c'est d'ailleurs essentiellement à ce moment-là et pour ça que j'ai décroché, Légion en 2016, et enfin Battle for Azeroth en 2018. La prochaine sera vraisemblablement en 2020. Chaque extension a été de correctement à très bien reçue par la presse et par le public. La plupart du temps, les ventes ont clairement suivi, c'est pas pour rien que le nombre de comptes actifs est toujours très élevé. Le seul truc, c'est qu'il est assez difficile de déterminer si une extension est bonne en quelques heures de jeu. Il faut tester les raids, les nouvelles mécaniques, voir comment la communauté réagit d'une manière générale, et tout ça, ben, ça prend du temps. Par exemple, Mist of Pandaria était considéré comme la fin de World of Warcraft à sa sortie, notamment parce que les gamers, ils sont tellement virils qu'ils ne peuvent pas jouer avec des pandas. Enfin, les pandas, c'est un truc de fillette, personne ne voudra jouer avec. Mais finalement, deux ans plus tard, presque tous les joueurs s'accordaient à dire que c'était une des meilleures extensions. A contrario, Warlords of Draenor a fait exploser le compteur de joueurs le jour de sa sortie, moi compris d'ailleurs. Sauf qu'à la fin, cette extension s'est avérée pas terrible, et a juste complètement niqué l'économie du jeu avec une inflation galopante type Venezuela. Quasi impossible à rattraper. Mais en dépit de quelques dérapages, nul doute qu'on aura encore le droit à quelques extensions avant que le jeu ne passe en free-to-play et soit mis sous perfusion par Blizzard. Même s'il leur reste encore un jeu original sur la licence Warcraft qui lui aussi fonctionne très bien. Même si, pour le coup, c'était un peu moins prévu. Je veux bien évidemment parler de Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Warcraft. Originellement intitulé Hearthstone Heroes of Warcraft, reprenant en partie le titre du prototype de Warcraft 3 pour finalement s'appeler juste Hearthstone, le jeu est né, selon les dires d'Eric Dodds, de la volonté de Blizzard de vouloir développer des jeux plus expérimentaux et à plus petite échelle, et de l'amour des devs pour les jeux de cartes. Même si, en vrai, c'est surtout pour l'amour du flouze. Faut pas prendre les joueurs pour des cons non plus. Surtout quand, visiblement, Activision Blizzard King cache plusieurs milliards de dollars dans des paradis fiscaux. Ça, c'est le genre de nouvelles qui ferait certainement pas plaisir aux centaines d'employés de Blizzard licenciés en début d'année par des plans sociaux. Mais en 2008, Blizzard était pété de thunes avec ses trois grosses franchises et pouvait se permettre de faire une nouvelle équipe d'une quinzaine de membres, la Team 5, avec comme objectif de développer un petit jeu pour tester des trucs. Dans l'équipe, il y avait beaucoup de joueurs de jeux de cartes, notamment Magic. Du coup, c'est assez naturellement qu'est venue l'idée du jeu de cartes. Et l'univers de Warcraft s'est vite imposé. Plus riche, plus grand et surtout plus connu que les deux autres franchises. Je dois avouer être un peu dubitatif quant à l'idée d'un jeu de cartes Diablo ou Starcraft. En plus, en 2006, c'était sorti un jeu de cartes physique appelé Warcraft The Trading Game, mais bien évidemment, Blizzard l'a fait couler en prévision de la sortie de son nouveau bébé. En tout cas, le jeu était pensé dès le début comme un jeu de cartes uniquement online et basé sur les combats joueur contre joueur pour reproduire la sensation des tournois maison entre amis, pas sur l'échange et la collection. L'idée était d'éviter au maximum les bots et de donner la possibilité aux joueurs de rentrer le plus rapidement possible dans le jeu. Bien évidemment pour lui donner envie d'y revenir, de jouer à d'autres jeux Blizzard ou d'acheter des boosters de cartes. Bien sûr, ils sont pas complètement débiles. L'inspiration du jeu pour le gameplay vient des nombreux jeux de cartes en ligne qui existaient avant, simplifiés pour être le plus agréable possible, par exemple en enlevant toutes les interactions d'un adversaire durant le tour d'un joueur pour éviter les coupures, mais aussi pour coller à la ligne Blizzard easy to learn, hard to master, en créant tout un lot de cartes aux effets divers et variés, proposant des situations de jeu de plus en plus complexes, mais pas incompréhensibles au fur et à mesure que votre collection de cartes s'étoffe. Pour le design, bien entendu, il y a tout l'univers cartoonesque sérieux de Warcraft, mais aussi Jumanji pour le côté jeu vivant des cartes et de l'interface du jeu. Un des principaux points du jeu pour les devs était impérativement de donner la sensation d'être regardé par une audience. Et quoi de mieux pour ça qu'une taverne en jeu ? Et derrière, le nom Hearthstone s'est imposé tout naturellement, en référence à la pierre de foyer ramenant les joueurs à l'auberge dans World of Warcraft. Et tout ça, ben ça a payé. Le jeu est d'abord sorti sur PC et OS X en mars 2014, puis sur iPad en avril, tablette Android en décembre et téléphone portable en avril 2015. Et bim, 20 millions de joueurs en septembre 2014, soit avant la sortie smartphone, 88% de moyenne sur Metacritic, c'est un putain de carton ! Le jeu a dépassé les 100 millions de joueurs en 2018, et voyant un tel succès pour un jeu pas de chipos, mais pas au budget de fou non plus, beaucoup d'autres sociétés ont essayé de s'engouffrer dans la brèche. On a eu le Gwent de chez CD Projekt, Elder Scrolls Legends de chez Bethesda, Magic Arena, Shadowverse de Nettis, etc. Mais finalement, le seul qui reste vraiment dans l'esprit des joueurs et les amphis des universités, ben c'est Hearthstone. Très, très joli coup pour Blizzard, qui confortera ainsi l'entreprise dans sa position de leader du marché, et qui au passage marquera aussi le début d'un long moment sans nouvelles grosses choses sur la licence Warcraft, si on nommait la myriade d'extensions, jusqu'en 2017. 2017, où Blizzard a annoncé en grande pompe et à la surprise de tout le monde, la mise en chantier de World of Warcraft classique. Une version de WoW, mais telle qu'elle était en 2004-2005. version qui était réclamée à corps et à cri par une bonne partie des joueurs adeptes du « c'était mieux avant ». Pourtant, pendant des années, Blizzard a dit et répété qu'il ne ferait pas de serveur vanilla, que la nostalgie n'était pas bonne conseillère. Mais dans le même temps, les serveurs privés brassaient pas mal d'argent, de pognon et de fric. Pognon égale fric, fric égale pognon, c'est pas compliqué. Blizzard faisant régulièrement fermer les plus grands. Légalement pour une question de propriété intellectuelle, mais la vraie raison, c'est surtout la perte sèche qu'ils représentaient. Il est fort possible, voire même certain, que BliBli a attendu de considérer le marché comme mur avant de se lancer dans une version classique, mais que ça faisait sans doute un moment que l'idée était en route chez eux. Ce qui en soi est pas déconnant. Et je dois bien avouer que tout ça me fait très envie personnellement. Pas forcément pour une question de « c'était mieux avant », mais plus une question de « c'était différent ». World of Warcraft en 2019 n'a juste rien à voir avec World of Warcraft en 2004. Et d'ailleurs, c'est une grande première dans le monde du jeu vidéo. Un MMORPG toujours en activité et qui se porte même plutôt bien, mais qui sort quand même une sorte de version remastered. Si ça n'avait pas été demandé à corps et à cri, on aurait clairement pu accuser Blizzard de vouloir se faire du fric de manière un peu trop grossière. Le truc, c'est qu'on sait pas trop si ça va fonctionner. Dans les premiers temps, ça va cartonner, c'est sûr. Surtout que Blizzard a eu la bonne idée de mettre WoW et WoW Classique dans un seul abonnement et de ne pas monter les prix au passage. Mais c'est clair qu'en un ou deux mois, le pouvoir de la nostalgie va s'estomper. Même si visiblement, les retours sur la bêta de Classique sont très positifs. Et j'ai vraiment hâte. En plus, si ça fonctionne, Blizzard a dit qu'il ne serait pas contre l'idée d'ouvrir des serveurs pour toutes les versions différentes du jeu. Et s'ils le font vraiment, ça sera juste fou. Enfin, dans tous les cas, tout le monde sera vite fixé étant donné que cette vidéo sortira normalement quelques jours avant la sortie de WoW Classique, le 28 août 2019. Eh, pas folle la guêpe. Mais il nous reste à voir un dernier jeu Warcraft. Il s'agit de Warcraft 3 Reforged. Annoncé l'année dernière, c'est une version remaster du titre sorti 17 ans plus tôt et dont la date de sortie est pour l'instant toujours inconnue. Le jeu est visiblement toujours le même, mais avec une refonte graphique et physique totale pour passer à de la HD fluide et même taper sur de la 4K sans gros pixels dégueux. Et en vrai, ça rend franchement pas mal. Il y a aussi quelques ajustements de gameplay mineurs et surtout quelques petits changements dans l'écriture des persos. La trame principale est conservée, les personnages sont juste un peu mieux écrits. Le seul truc, c'est que je ne suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire de faire un remaster de ce titre. Même si 30 euros, ça va, c'est pas la mort, je trouve que c'est quand même un peu trop pour un simple upgrade visuel, aussi qualitatif soit-il. C'est vraiment le même jeu à peu de choses près, le multi pourra même se faire entre les versions remastered et normal. Alors, en soi, c'est cool, mais j'espère que ça sera au final plus qu'un gros lifting graphique. Ça pourrait par exemple ouvrir la voie à un Warcraft 4. Il est fort possible que le titre soit surtout là pour tâter le terrain et pourquoi pas faire un Warcraft 4 avant les événements du 1 ou dans une autre timeline. Ça permettrait de garder WoW et de quand même faire une suite. Faut bien comprendre que World of Warcraft a acquis un statut un petit peu à part dans l'entreprise. Tu sens qu'ils veulent pas le lâcher parce que ça brasse énormément de thunes, mais en même temps, ils sont un peu bloqués sur la licence en attendant que WoW soit vraiment fini. Et avec WoW Classique, ça risque d'encore donner ironiquement un coup de jeune au jeu. Bon, là je pense qu'on a fait le tour des jeux. Ça en fait des infos, hein. Mais attendez, ne partez pas, il reste encore 2-3 trucs sympas sur la licence. On va parler un peu produits dérivés. Ok, alors on va faire l'impasse sur les trucs un peu à la noix, genre la myriade de figurines et autres goodies qui finalement n'enrichissent pas trop la licence. Artistiquement parlant, non, parce que la statuette de Sylvanas à 350 boules, elle enrichit les poches de Blizzard et menace de vider les miennes, mais en soi, elle sert à rien. Par contre, qui dit vaste univers de fantasy dit aussi bouquins. Et ça, ça c'est cool. L'univers Warcraft, c'est donc des BD, des romans et des mangas. Et oui, il existe des mangas Warcraft. Bon, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, sinon ça va être un peu long, mais en gros, à chaque grand événement ou personnage, il y a eu au moins un livre de sortie. En France, la plupart des romans sur Warcraft ont été publiés par Fleuve Noir ou Panini. La maison d'édition française la meilleure dans le domaine de la fantasy, Brajlon, ne s'est risquée à publier du Warcraft que très récemment avec Avant la Tempête. En même temps, la fantasy, c'est déjà un domaine de niche. Alors de la fantasy dans un univers de jeux vidéo non décrit par un youtuber, vous imaginez bien. Au total, vous pouvez trouver 8 des 11 romans Warcraft en occasion et en français assez facilement. Par contre, en termes de qualité, c'est assez variable. J'ai pas tout lu, mais globalement, les livres les plus vieux et ceux publiés par Fleuve Noir ne sont pas forcément les mieux écrits ni les mieux traduits. Pour les romans World of Warcraft, par contre, tous les 16 sont sortis en France et ne sont clairement pas introuvables. Mais là, pareil, la qualité est assez variable. Mais je trouve que Christy Golden, la romancière principale, qui a notamment travaillé sur les univers Star Wars ou Star Trek, se débrouille de mieux en mieux au fil des années. Par contre, si vous voulez des écrits sur l'univers de Warcraft qui ne sont pas des romans mais qui clairement valent leur prix, il y a les trois Warcraft Chronicles. Ce sont des gros recueils de lore agrémentés de magnifiques illustrations. Ils se trouvent assez facilement mais sont assez chers. A noter qu'il existe une version collector d'un coffret des trois tiré à seulement 1000 exemplaires mais dont vous pouvez encore trouver des versions neuves. Avis aux fans de lore, c'est un must-have. Pour les BD et comics, si on nommait les parodies non officielles, 16 d'entre eux sont sortis en France aux éditions Soleil et ne sont pas forcément très faciles à trouver. Mais franchement, ils sont très qualitatifs. Notamment ceux dessinés par Ludo Lilabi sur le cycle Varian Vrine qui sont vraiment très sympas. Mais visiblement, cela fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de suite donc il est fort possible que le projet soit terminé. A vrai dire, je n'ai pas tout lu et je ne sais pas trop s'il y a une vraie fin. Le problème étant que World of Warcraft ne se finit pas donc c'est dur d'écrire des histoires avec un point final. Je parlerai d'ailleurs peut-être un jour de ce naufrage scénaristique qu'est devenu World of Warcraft au fil des années. Et pour les mangas, ça va aller vite. Globalement, il y a eu 13 mangas composés de la trilogie puis Solaire. Un global manga anthologique Warcraft Legends sous forme de 5 tomes composés chacun de petites histoires. Et 5 autres tomes avec des histoires indépendantes complètes. Et quasi tous sont sortis en France aux éditions sur les mangas. Et c'est de la merde ! Point barre ! C'est chiant, c'est long pour rien alors qu'ils sont quasiment tous stand-alone et en plus c'est mal dessiné. Ok, voilà pour les livres. Reste maintenant dans les produits dérivés le film Warcraft Le Commencement. Réalisé par Duncan Jones, le fils de David Bowie et réal des films Moon et Source Code, j'attendais ce film avec beaucoup d'impatience. Je dois avouer que le potentiel orgasmique de voir des orques fracassaient des humains sur grand écran était super élevé. C'était littéralement un rêve de gosse depuis mes premiers émois sur la cinématique d'intro de Warcraft 2. Cela faisait bien 10 ans que le projet était dans les cartons et... Mouais. Tu sens qu'il manque bien les 45 minutes amputées du film et que ça rend le tout un peu bâtard. Avant toute chose, je tiens à dire que même si je vais pas être très sympa avec celui-ci, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film et c'est sans doute une des meilleures adaptations de jeux vidéo en film existante mais ça n'en fait pas pour autant un bon film. Graphiquement, le film est magnifique. Surtout les orcs extrêmement réussis et très vivants mais faut arriver à passer outre l'aspect cosplay hyper cher du reste. L'histoire est cool. Sans pour autant connaître toute l'histoire de Warcraft, clairement en venant avec au moins deux neurones on peut arriver à comprendre. Surtout que c'était pas évident parce que Warcraft est tellement riche que c'est dur de savoir par quel bout prendre l'univers. Et le choix des prémices de la première guerre est plutôt intelligent, d'autant plus que cela permettait de lancer l'arc Tral, personnage central de la saga. En fait, assez ironiquement, c'est surtout que le jeu d'acteur des humains est vraiment Zarbos. Travis Fimmel cabotine comme jamais en lotard, Ben Foster en Medivh est totalement perdu et Dominic Cooper en Roi Lane est pas crédible pour un sou. Le film est pas franchement réussi de ce côté-là. Et en plus, il faut rajouter à tout ça les raccords avec des rouleaux de scotch entre les scènes qui ont été retirées. C'est sans doute dû aux nombreux problèmes de production et au fait que Duncan Jones n'était absolument pas expérimenté pour ce genre de prod massives tout en images de synthèse. La direction d'acteur est bien différente dans ce genre de cas, de même que la manière dont on produit un film. Pour Azeroth. Madame ! Au final, le film n'a pas franchement marché, surtout aux US. Et il n'y aura certainement pas de suite à mon grand regret. Surtout avec les dernières déclarations du Réal qui a dit que s'il y avait une suite, ben ça serait sans lui. C'est dommage, j'aimais bien pourtant. Même avec ses défauts, ça aurait pu signer le début d'une super trilogie comme ce qui était prévu à la base. De toute façon, dans l'esprit du grand public, la fantasy ne peut visiblement pas être autre chose que le Céline des Anneaux ou Game of Thrones. Et ça me fait chier. Mais bon, c'est un autre débat pour un autre jour. Ça y est, on est au bout. J'ai parlé de tous les éléments majeurs de la franchise Warcraft. C'est une série de jeux vraiment massive et surtout qui a marqué au fer rouge l'histoire du jeu vidéo. Le gameplay de Starcraft, le roi des RTS, vient de Warcraft et combien de MMO se sont présentés comme des WoW Killer mais sans jamais y parvenir. Même Hearthstone a assuré sa suprématie sur les jeux de cartes compétitifs pendant un moment. Quant aux produits dérivés, même là, on est sur des trucs plutôt qualitatifs. On peut reprocher un manque d'ambition de la part de Blizzard sur cette franchise durant ces dernières années. Mais très clairement, on est face à une des licences les plus importantes du jeu vidéo et surtout qui a su rester dans l'esprit des joueurs. C'est d'autant plus incroyable qu'extension mise à part, il n'y a eu que 5 jeux majeurs sur 25 ans et le dernier date d'il y a 5 ans déjà. Petit aparté, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du site Judge Ipe. Vous ne me connaissez pas mais je suis un visiteur quotidien de votre site depuis des années et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai trouvé ce que je cherchais sur votre site. La référence concernant les jeux Blizzard en français, tout simplement. Et d'une certaine manière, la franchise a su dépasser son simple statut de jeu vidéo pour aller ailleurs dans la pop culture. De South Park à How I Met Your Mother, Warcraft est connu d'un peu plus que des simples joueurs. Pas toujours en bien, évidemment, on se souviendra des fameux Moporg et des dérives de certains joueurs. Mais pour moi, quoi qu'on en dise, Warcraft est et restera une saga marquante du jeu vidéo. Extrêmement riche, vaste et qui se bonifie au fil du temps. Encore aujourd'hui, ressortait Warcraft 2 et celui-ci se laisse jouer presque comme comme s'il était sorti hier. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Impossible évidemment de rendre hommage correctement à cette saga vidéoludique épique en une trentaine de minutes, mais j'espère que je vous en ai raconté le plus possible et que vous avez trouvé ça intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Juste un petit point sur la suite avant de vous laisser. Actuellement, je finis mon stage de fin d'étude, j'ai signé mon premier contrat de travail et je serai sans doute en train de chercher un appartement au moment où cette vidéo sort. Traduction, c'est le bordel dans ma vie. Et du coup, je ne vais sans doute pas sortir de vidéo en septembre. Déjà parce que je vais bien prendre le temps de faire la transition étudiant actif, mais aussi parce que je vais prendre quelques vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos. J'ai deux gros machins en préparation sur Star Citizen et deux vidéos sur l'informatique qui faudrait que je prenne le temps de tourner. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait encore une ou deux vidéos tournées dans ce décor avant le déménagement. Bref, je ne vous embête pas plus. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. A passer sur mon utip si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501